La conclusion des travaux, sinon que de vous remercier, de vous remercier d'avoir choisi Brun pour habiter cette seconde réflexion, parce que les lieux ne manquent pas en cas d'avoir choisi ce lieu pour qu'il soit un point de départ, un renouveau, pour des ruptures fondamentales à apporter dans nos pratiques quotidiennes, pour que tout simplement les populations d'ici et d'ailleurs comprennent que le développement est avant tout une affaire personnelle. Que l'aide des pays étrangères ne pourra pas tout simplement développer nos pays. Que pour que nos pays puissent se développer, il faut que ces bras valides mettent la main à la porte. Il faudrait que ces jeunes comprennent qu'ils ont l'impérieux devoir de travailler pour que le développement soit une réalité. Merci donc pour ce choix. Mais vous rassurez, vous rassurez par rapport à certaines inquiétudes que j'ai entendues relativement à l'absence de droits à la terre des femmes. pour vous dire que la loi est impersonnelle. Que le droit à la terre est garanti à chaque citoyen et à chaque citoyen sénégalais, sénégalaise. Par contre, il y a à côté de la loi, ce qu'on appelle le droit coutumier. Le droit coutumier, par un droit peut-être estime que ces dernières ne doivent pas avoir droit à la terre. Mais je tiens à le préciser, ce n'est pas le droit sur lequel l'état du Sénégal s'applique. Nous avons tous, chaque peuple, ses us et coutumes. C'est pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis réjoui que M. Verlet ait voulu m'expliquer le sens de ce geste. Je me suis dit, mais tant mieux, si je viens dans mon terroir et m'expliquer ces us et coutumes, c'est parce que lui aussi, il a fini de faire sienne certaines de nos valeurs culturelles. Donc, vous vous rassurez, les dames ont bel et bien droit à la terre au Sénégal. Vous vous rassurez également par rapport aux craintes relatives à peut-être l'absence d'exploitation des terres. Pour vous dire que dans la zone sud, il y avait ce qu'on appelait le PADERCA, qui a fini sa mission, mais qui a cédé la place au PDRS2, qui est en train de faire un travail remarquable et qui va, dans les semaines à venir, terminer les dics anticelles sur la vallée, n'est-ce pas, qui est dans la communauté d'un port. Ce qui, à terme, permettra d'emplaver davantage de superficie. Pour vous dire que l'État est en train de faire un travail à ce niveau pour que les populations puissent disposer de terre, puissent disposer d'un plan de qualité, parce que si une chose de disposer de terre, ça n'est toujours d'avoir des intrants de qualité qui vous permettront d'avoir des productions importantes et également le matériel agricole qui est à la disposition des cultivateurs. En tout cas, soyez rassurés que les conclusions ici de vos travaux seront étudiées et seront étudiées très sérieusement pour que toutes les propositions qui permettront d'améliorer la pratique, qui permettront de faire avancer les choses, que ces conclusions-là puissent être mises en œuvre dans l'intérêt exupressif des populations. Je vous souhaite un très bon retour auprès de vos foyers respectifs. Espérez que nous nous reverrons très bientôt pour d'autres défis à relever, mais également espérez que ce que vous avez entamé ici fera tâche d'huile et sera démultiplié auprès de nos autres pays frères tels que là le Burkina Faso, le Congo et d'autres pays également de la sous-région pour que véritablement qu'il y ait une dynamique d'ensemble. Je ne serai terminé sans faire un clin d'œil à la République Sœur de Gambie qui célèbre aujourd'hui son accession à la souveraineté internationale. Ceci pour dire que sans paix, il n'est pas possible de faire grand-chose. Si aujourd'hui ils célèbre cela en grande pompe, c'est parce que les gens ont su se retrouver autour de l'essentiel et leur éviter le pire parce qu'il y a quelques semaines de cela, nous tous, nous avions peur que cela dégénère. Mais avec la présence d'esprit, avec la hauteur que les uns et les autres ont su prendre, le pire a été évité et aujourd'hui ils sont en train de célébrer, n'est-ce pas, leur accession à la souveraineté internationale. pour rebondir sur la paix, pour dire que sans paix, rien n'est possible. Espérons que cette accalmie, pour ne pas dire cette paix notée dans cette partie du pays, puisse perdurer afin que nos populations déplacées puissent revenir et recommencer à exploiter leur terre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre aimante attention, je vous remercie pour cette belle production, je vous souhaite un bon retour et déclarer la clôture de ce colloque qu'il y avait pour thème pour que vive la terre, cultivons ensemble les graines de l'autonomie. Mesdames et messieurs, merci de votre aimante attention.